Bonjour tout le monde, c'est la de Heylani Pony, vidéo hebdomadaire où je vous parle de ma lecture passée, présente et future et donc me voilà re chez moi, donc vous êtes dans un cadre habituel, je vais voir comment c'est la vidéo alors j'ai pas beaucoup lu cette semaine parce que ben j'étais pas mal occupée et j'ai eu un souci vous l'avez peut-être vu sur ma page Facebook mais j'ai eu un problème avec ma liseuse qui a rendu l'âme j'avais une lecture en cours sur ma liseuse, j'ai dû commander le livre papier pour le recevoir je l'ai reçu seulement hier, j'ai pas pu lire, donc bref, pas beaucoup de lecture cette semaine, je m'en excuse alors on va attaquer de suite par le côté graphique avec les mangas que je me suis fait cette semaine alors le premier que je peux vous sortir, je me suis fait les tomes 5, 6, 7 de la série Papillon par Miwa Ueda et Diteshi Pika c'est bien ça, alors j'ai été un peu nulle parce que ce que je ne savais pas c'est que la série en fait est terminée en 8 tomes donc il me reste le dernier à lire, ça reste dans la continuité du shoujo après ce que je trouve un peu dommage c'est que les mêmes problèmes arrivent à plusieurs répétitions et par exemple il y a une personne en particulier qui embête son monde elle embête son monde une fois, elle embête son monde deux fois, elle embête son monde trois fois et l'héroïne elle ne cite toujours pas que c'est une mauvaise personne et elle essaye toujours par sa naïveté de lui donner une chance, comme quoi elle va s'améliorer et tout et ça commence à me gaver, donc en soi l'histoire est bien le thème est intéressant parce que c'est donc sur la psychologie des personnages tout ça mais là commence vraiment à avoir du trop alors je vais lire le 8 parce que c'est quand même intéressant, ça me donne envie de lire la suite mais que ce soit à la fin c'est pas plus mal aussi voilà, ensuite je me suis fait trois autres tomes d'une série alors attendez, je vous les prends par le téléphone voilà, alors c'est Wolf Girl and Black Prince par Ayoko Atta, édité chez Kurokawa oui, je vous ai dit les noms en anglais mais c'est en français qui a des dessins super jolis, franchement bon là du coup je ne vous montre que les couvertures parce que j'ai que ça à vous montrer les dessins sont vraiment beaux c'est encore une fois un manga avec une demoiselle qui va se retrouver esclave d'un gars parce que problème donc c'était super marrant les premiers tomes en fait officiellement j'ai lu jusqu'aux 5 parce que je les ai lu en anglais aussi et les premiers tomes sont franchement excellents pour rigoler un bon coup c'est bien mais par la suite après ça se tasse, ça devient un peu dans la norme de tous les shows de joues habituels donc je vous conseille si vraiment vous avez envie de lire un truc marrant et tout mais peut-être pas pour l'acheter peut-être juste pour consulter comme ça pour rigoler un coup parce que est-ce que ça vaut la trentaine d'euros à force d'acheter la série ? je sais pas trop voilà qu'est-ce que j'ai fait ? pardon donc c'était tous les mangas que j'ai lus donc on va revenir directement au roman alors le premier que je vais vous sortir je me suis finie parce que je l'avais déjà commencé depuis un moment la novella entre le tome 2 et le tome 3 de la série Insaisissable par Tyre et ma fille donc en anglais je l'ai lu donc j'ai lu Fract Me donc c'est la novella du point de vue d'Adam comme je viens de vous dire entre le tome 2 et le tome 3 alors ce qui est un peu dommage du coup c'est que je l'ai lu après le 3 donc après la fin donc je l'ai pas lu avec la bonne chronologie et si vous avez regardé mes vidéos les semaines précédentes vous savez que j'aime pas trop Adam et si j'avais eu cette novella avant donc en la lisant au bon moment de la série peut-être j'aurais appréhendé son personnage d'une autre façon même si du coup même en lisant mon tome 3 j'étais je savais ce qu'il avait vécu je savais qu'il avait des souffrances mais peut-être j'aurais été plus sensible à son point de vue donc oui elle est intéressante passionnante donc avec l'action qui est directement liée à la fin du 2 et avec le début du 3 franchement si vous faites la continuité à mon avis ça doit être juste excellent donc je vous conseille de la lire si déjà vous avez le niveau en anglais vous ne le pas trouvez particulièrement compliqué seulement il y a quand même pas mal de scènes de combat, guerre forcément liées avec l'action mais elle est sympa donc je vous conseille si elle vous tentez déjà donc on va reprendre le fil de mes lectures parce que normalement je n'ai plus rien à vous montrer avec mon téléphone donc la semaine dernière chez Hélène je vous laissais avec pour lecture en cours le tome 1 de la série Caragillian la marque du démon par Diana Roland édité chez Milady je vous laissais au tiers il me semble je vous disais que j'étais intriguée mais que l'aspect le soleil pointe le bouton que l'aspect en quête n'était pas comment je pourrais vous dire c'était bien mais c'est pas ce que je préfère ça reste un avis dans cette lignée là mais j'ai quand même été happée par l'intrigue finalement ça m'a plu j'avais envie de savoir qui était le meurtrier à la marque comment ils appellent lui déjà ? bon bref un truc comme ça ça m'a bien plu l'aspect démonologie est intéressante parce que je ne la connaissais pas de cette façon là et du coup très bien j'ai envie de me le faire le tome 2 donc je le ferai avec plaisir et si Chloé parce que je l'ai fait en lecture commune avec mon amie Chloé de la chaîne les reliques du lecteur vous aurez le lien en barre d'info donc si Chloé tu es d'accord et bien on pourra se continuer la série en lecture commune parce que j'ai quand même bien adhéré et puis les deux messieurs sont quand même fort intéressants voilà si vous voulez un avis un poil plus détaillé je me suis lancée dans la création d'un blog blog spot je vous mettrai le lien en barre d'info et donc la chronique écrite il est déjà inséré voilà ensuite autre lecture passée je me suis fait dans un tout autre registre je me suis fait le pour un jour avec toi de Gail Forman édité chez Pocket Jeunesse c'est du Gail Forman il était évident que j'allais me l'acheter à sa sortie poche j'ai adoré c'est un livre qui m'a fait voyager qui m'a fait ressentir plein d'émotions il y a des vis-à-être vivant dans ma chambre j'ai tout simplement adoré j'ai envie de me jeter sur la suite donc pour un an avec toi et pour une nuit avec toi on m'a dit que c'était pas au niveau de ce premier tome mais j'ai trop envie de retrouver Willem c'est un personnage qui m'intrigue énormément et j'ai envie de savoir ce qui s'est passé dans sa vie voilà et même chose pour un jour avec toi vous avez la chronique écrite disponible sur le blog je me répète voilà et puis comme je vous disais vu que j'ai pas beaucoup lu nous arrivons déjà à ma lecture en cours alors donc je suis toujours sur D'outre-tombe le tome 6 de la série Chasseuse de la nuit par Janienne Frost que j'ai fait en lecture commune avec mon amie Jane et mon avis Virginie vous aurez les liens en barre d'info je suis à 70% et mon objectif sincèrement c'est de le finir ce soir comme ça j'attaque ma boucjard dis moi donc je m'amuse bien c'est très addictif beaucoup d'action on retrouve l'humour de Kat bon bon le point me manque on ne voit pas assez à mon goût mais bon ça c'est ma faute c'est mon point de vue j'aime bien et du coup vivement que le tome se finisse parce que là l'intrigue elle commence vraiment à m'intéresser et je me demande comment ils vont se démerder pour leurs problèmes je ne veux pas spoiler voilà alors ensuite lectures à venir alors j'ai un problème parce que j'hésite entre trois officiellement officiellement il faudrait que je me fasse le tome 1 le tome 2 pardon de la série Noblesse Oblige par Sally Mackenzie édité chez Milady dans la collection Milady Pemberley alors attendez je retrouve la couverture allez voilà c'est celui là alors oui dites bonjour à Andrew Andrew c'est ma nouvelle Liseuse c'est ma sci-book et vous aurez une vidéo bientôt pour la présenter voilà donc officiellement il faut que je commence ça parce que c'est la boucjard que vous m'avez choisi pour le mois de juillet et je suis un peu ric-rac sinon officiellement partie 2 je dois m'attaquer demain soir en lecture commune avec Jen toujours le tome 2 de la série Le Prince des Ténèbres le spin-off sur Vlad par Janine Frost édité chez Milady et officieusement complètement j'ai vraiment envie de me faire le tome 1 de Julie Kagawa de la série L'Appel Désoublier les nouveaux Royauses Invisibles édité chez Darkis j'ai vraiment envie de me le faire et ça m'embête voilà donc je sais pas trop dans quel ordre vous aurez ça la semaine prochaine et qu'est-ce que je peux vous dire donc je me récapépette nouveau blog en barre d'infos nouvelle liseuse vous aurez une vidéo d'ici quelques jours j'ai un IMM qui arrive et ah oui pendant que je suis Anne-Sophie du blog ASK je te remercie encore une fois de m'avoir aidé à créer le blog notamment pour la partie réseaux sociaux je pense que je vais vous abandonner maintenant je vais vous tourner d'autres vidéos je vous dis à bientôt ciao mouah mouah Sous-titrage ST' 501